Bonjour, je suis Hakim Lalem et je vous propose ma chronique du mardi 2 janvier 2024. Elle s'intitule « De Cannabis Land à Royal Cook ». La chose est trop grosse pour qu'ils puissent la cacher, même en graissant la patte à tous les parlementaires d'une Europe myope à temps partiel, le temps marocain. Le royaume de Cannabis Land doit être rebaptisé. Eh oui, les fiches d'identification doivent être mises à jour et vite. L'activité cannabis là-bas est en passe, si j'ose dire, d'être supplantée par celle de la cocaïne. L'arrestation d'un avatar local, d'Escobar, met à nu les ramifications du trafic de poudre blanche dans les cercles proches du palais. Ministres, flics, gendarmes, barbouzes, hommes d'affaires influents, une vraie brochette merguez dont ne tombent finalement que des petits morceaux. Stif-tête du menu frottin, dont l'arrestation médiatisée joue parfaitement le seul rôle qui lui est dévolu, faire écran pour protéger les vrais bénéficiaires de ce trafic international qui s'étend des Amériques à l'Europe en passant bien évidemment par l'Afrique. Et c'est là, oui, c'est là que me reviennent en mémoire les messages d'alerte des autorités sécuritaires de mon pays, la Désédie. Fin 2019, début 2020, les nôtres avertissaient déjà sur une approche quelque peu surannée datant un chouïa du commerce de drogue pratiqué au pays de Moulahum. En gros, nos services disaient ceci. Attention, gaffe à juste rester scotché sur des substances dites classiques comme le cannabis ou même les psychotropes. De véritables nuages blancs s'élèvent maintenant des labos et d'ocs marocains où cette merde, Hachakoum, est réceptionnée, retraitée, coupée, reconditionnée et renvoyée vers de multiples destinations à l'international. Ben là, à moins d'avoir son propre nez dedans, on y est. Le Maroc est devenu une place forte de la couque dans le monde. Des personnes, travaillant sur ce dossier depuis quelques années déjà, n'hésitent pas à affirmer que le royaume a tout fait, mis de très gros moyens à se rendre incontournable dans ce commerce. Au point d'ailleurs de se poser en partenaire sérieux de gros, très gros producteurs traditionnels sud-américains. Rien que ça. Mais j'ai mieux, parce qu'en la matière, si j'ose dire, là aussi, des parcelles de culture de feuilles de coca sont au jour d'aujourd'hui identifiées comme telles dans ce territoire voisin, cartographiées, géolocalisées et surveillées de manière passive par les services de plusieurs pays du monde, moralisateurs et officiellement en guerre contre les narcos. Alors, que veut dire cette formule jabélisée « surveillance passive » ? Oh, rien de bien compliqué. Tu prends ton gros coude charnu et lourd de surveillant et tu le poses sur ce dossier afin d'empêcher que ne s'en échappe la moindre particule de poussière blanche. Sous-semme jusqu'à nouvel ordre. Sauf qu'en matière de nouvel ordre, hypothétique, le Cookland, couplé à ses provinces traditionnelles du Cannabisland, lui, tente tous les jours et surtout toutes les nuits de déverser ses poisons dans notre territoire, diversifiant de plus en plus son offre mortifère. Voilà, voilà pour ceux qui pensent que nous faisons juste une fixette sur le Maroc, skarabark, parce que nous serions mûs par quelques perversions maladives envers un voisin pourtant blanc comme neige. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Dallam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.